Monsieur le Premier ministre, une tribune signée par diverses personnalités et publiée dans les médias francophones et néerlandophones le 31 mai 2021 lance cet appel, et je cite, « La Belgique va-t-elle se débarrasser des restes de Lumumba dans le silence et la honte ? » La justice détient les restes, une dent en fait du premier Premier ministre congolais assassiné en 1961, qu'elle tient à la disposition de la famille Lumumba depuis septembre 2020. Pendant quatre décennies, le policier belge Gérard Sout a détenu cette dent, la montrant à son entourage et à des journalistes comme une sorte de trophée de chasse. Ce fait montre la responsabilité des autorités belges dans l'élimination physique d'un Premier ministre démocratiquement élu. Pourtant, la Belgique n'a jamais jusqu'ici officiellement reconnu qu'une responsabilité morale dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Mes questions. Confirmez-vous, mais ça semble être le cas selon votre communiqué, que vous allez prononcer un discours lors de la remise des restes de Patrice Lumumba. Ce discours sera-t-il prononcé lors d'une cérémonie officielle et publique ? Où et à quelle date ? Ce discours sera-t-il l'occasion pour vous de reconnaître la responsabilité des autorités belges dans l'élimination physique de Patrice Lumumba ? Bien qu'il ait été un personnage controversé, Patrice Lumumba est toujours une figure symbolique importante de l'histoire du Congo, ainsi que des luttes d'indépendance sur tout le continent africain, dont la mémoire mérite d'être honorée. Je rappelle que le gouvernement belge a déjà prononcé ses regrets et ses excuses pour le rôle qu'il a pu jouer dans les événements qui ont conduit à sa mort. Je reprendrai ses excuses à mon compte. Sur le fond de ce que vous allez dire et que vous avez déjà avancé ici, là, excusez-moi, je ne peux qu'être choqué, je ne peux qu'être choqué de vous entendre, monsieur le Premier ministre, dire que Lumumba était une personne controversée. controversée, probablement, certes, chez les assassins ou les commanditaires de l'assassinat, qui étaient notamment les autorités belges. Et donc c'est un peu fort d'entendre, quelque part, les continuateurs de ces assassins ou de ces commanditaires dire qu'il s'agissait d'une personne controversée. Lumumba était le premier ministre élu du Congo et il a été assassiné avec la complicité de la Belgique pour changer le cours des choses au Congo. Et les restes de Lumumba ont été pendant des décennies en Belgique chez un policier, ce qui est la preuve matérielle du rôle actif des autorités belges. Alors vous dites que la Belgique a déjà présenté ses excuses et que vous allez les réitérer, mais il s'agit d'excuses morales qui ont été faites suite à la commission Lumumba. Et donc ces excuses morales, ce ne sont pas des excuses qui sont claires sur la responsabilité de la Belgique comme commanditaire ou organisatrice de l'assassinat, de l'élimination physique. Donc c'est très différent de présenter des vagues excuses morales ou de reconnaître la responsabilité politique et la responsabilité dans l'élimination physique de Patrice Lumumba. Et il faut quand même rappeler que cet assassinat a déterminé toute l'histoire postcoloniale du Congo. Avec la complicité des autorités belges et de la CIA, il y a eu les deux coups d'état du dictateur Montboutou qui a, pendant des décennies, maintenu une dictature au Congo, une dictature féroce, et qui a poursuivi quelque part le colonialisme sous une nouvelle forme qui était le néocolonialisme, puisqu'on sait que c'était un pion des puissances occidentales. Et donc voilà, simplement dire vaguement qu'il y a une responsabilité ou que la Belgique présente ses excuses morales, je trouve que c'est totalement insuffisant. Ici on a effectivement cette preuve matérielle de la responsabilité de la Belgique.